Monsieur Alban Iago, d'un monde courbe à un monde quantique, le grand voyage des mathématiques. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime les voyages. Et quand on voyage, il est bien souvent nécessaire de faire attention à son moyen de transport. Prenez Bob par exemple, car en mathématiques, on voyage aussi. Et vous allez voir que le moyen de transport est également important. Bob donc, sur les bancs de l'école, a toujours appris que sur sa feuille de papier, toute plate, les triangles étaient faits de lignes droites, et pour mesurer une distance, il pouvait le faire en utilisant sa latte. Et puis un jour, Bob enfile son costume de cosmonaute et s'envole. Et là-haut, il voit la Terre toute entière, elle est courbe. Et dans cette géométrie un petit peu différente, les règles ne sont plus les mêmes. Les triangles sont tout bombés, et il a maintenant besoin d'un mètre ruban souple pour mesurer les distances. Il comprend donc que la géométrie de sa feuille de papier n'est que l'approximation d'une géométrie courbe. Mais alors, comment faire pour passer d'un monde à l'autre ? Et c'est là que le moyen de transport intervient. Avec une navette spatiale, Bob peut s'éloigner doucement de la Terre et voir apparaître petit à petit la courbure de sa surface. La navette lui permet donc de comprendre la transition entre notre monde plat et le monde courbe. Mais l'histoire ne se termine pas ici. Car, de retour sur sa feuille de papier, Bob l'observe maintenant avec une énorme loupe. Et il découvre le monde microscopique des particules quantiques. Et là, catastrophe, tout est encore différent. Imaginez que vous ne puissiez pas dire à la fois où se trouve une voiture et à quelle vitesse elle va. Pas pratique pour faire des radars. Et bien, les mathématiciens appellent ce monde étrange la géométrie non commutative. Mais, à nouveau, puisqu'il s'agit du même univers que le nôtre, comment fait-on pour passer d'un monde à l'autre ? Le problème de la loupe, c'est qu'elle nous plonge directement dans le monde quantique, sans aucune transition. Et bien, dans ma thèse, je travaille à construire une série mathématique qui soit comme une série de loupes qui permettent, avec des loupes de plus en plus grosses, de plonger de manière continue de notre monde au monde quantique. Et plus que cela, j'essaye de combler le trou, ici, entre le courbe et le quantique. Mais alors, pourquoi faire tout ça ? Et bien, une motivation, c'est que l'infiniment petit a des chances d'être à la fois courbe et non commutatif. C'est donc une manière de comprendre un peu mieux les mathématiques qui décrivent notre univers au plus profond de lui-même. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements